... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, ce soir, 3,6 tonnes d'or seront extraites chaque année de Wanyong Gold Operation. C'est le nom de la 14e société minière du Burkina, la première située dans la province de la Lérabat. Les travaux de construction de la mine députée, ce vendredi, vont s'étendre sur les 18 mois à venir. 10 au lieu de 5, c'est le nombre d'années que durent désormais les conventions entre les radios privées du Burkina et le Conseil supérieur de la communication. Plusieurs d'entre elles ont ainsi renouvelé leurs autorisations d'émettre. Une autre signature fait l'actualité. Ce 7 juillet, elle est apposée à Khartoum par les deux protagonistes de la plus jeune nation du monde, le gouvernement du Soudan, du Sud et les rebelles s'engagent tous deux à retirer leurs forces des zones urbaines. Bienvenue à tous. Après plus d'une décennie d'exploration, la commune de Niancorodougou, dans la province de la Lérabat, région des Cascades, rejoint le cercle des communes dites minières du Burkina Faso. Le lancement des travaux de la mine baptisée Wanyong Gold Operation a connu la présence effective du chef du gouvernement. Le compte-rendu de la cérémonie avec Bilidou Bazongo et Ahadi Sandamba. Un acte symbolique plein de sens. Le premier ministre lance ainsi les travaux de construction de la mine d'or de Niancorodougou, localité située à l'extrême ouest du Burkina Faso. C'est une commune de la province de la Lérabat, située à cheval entre le Mali et la côte d'Ivoire. C'est un ouf de soulagement parce qu'il y a longtemps qu'on attendait cela. Depuis l'exploration, l'exploration a duré au moins plus de 10 ans, donc la population ne croit même plus. Donc si aujourd'hui effectivement les travaux ont été lancés, c'est vraiment une joie pour nous. Une joie, mais également des opportunités d'emploi et d'affaires pour la commune qui font désormais l'espoir de prendre son envol à partir de cette exploitation minière. Et pour le promoteur, le message est sans équivoque. Please be assured that our team will maintain... Nos équipes maintiendront cette dynamique de dialogue et de collaboration avec les communautés riveraines. Ce qui se traduit du reste dans le changement de la dénomination du projet en Waiya World Operations qui signifie se développer ensemble dans la langue sénopho. Ce nom a été choisi par les populations locales et n'est pas seulement le reflet de la culture locale, qui reflète également la vision du Teranga, à savoir le partage des bénéfices d'une exploitation minière responsable avec toutes les parties prenantes. Cette ambition est du reste déclinée dans le code minier qui indique, je cite, qu'il faut encadrer le secteur minier, favoriser et encourager la prospection, la recherche et l'exploitation sécurisée des ressources minérales au service du développement économique et social durable du Burkina Faso. La mine est une filiale de la société minière canadienne Teranga Gold Corporation. La 14e mine du Burkina Faso, Waiya World Operations, a une réserve de plus de 80 tonnes d'or. La mine pourrait être exportée pendant plus de 20 ans parce que les estimations préliminaires ont montré qu'il y avait encore un potentiel qui était inexploité et ça c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que les 36 tonnes d'or qui étaient envisagées sur les chances de 9-10 ans vont être largement dépassées. On pense maintenant qu'on pourrait atteindre une production d'or globale sur les 20 ans autour de 80 tonnes à 90 tonnes d'or. Waiya World Operations a un permis d'exploitation à ciel ouvert de plus de 89 km². Les travaux de construction de la mine s'étendent jusqu'en fin 2019 et le premier lingot d'or est attendu en 2020. Les travaux de cette autre infrastructure a du mal à démarrer et pour cause le site prévu pour abriter le nouvel hôpital universitaire. De Bobo du Lassau ne fait pas l'unanimité. Les parties prenantes au projet que sont les autorités régionales et les partenaires chinois ont visité plusieurs sites potentiels. Carnet de route avec Mané Cayenne et Rachid Sawadougou. C'est une visite conjointe qui a tout son sens. Cette délégation chinoise et les autorités communales de Bobo du Lassau, en parfaite collaboration, sillonnent les réserves de la commune dans le but d'identifier le site où sera érigé le nouveau centre hospitalier universitaire de la ville. Le site est premièrement proposé à savoir Abouro du Lassau. Nos partenaires ont estimé que c'était hors de la ville. Alors du coup, il était un impératif pour nous de leur proposer tout ce qui ressemble à des sites souhaités pour qu'on puisse échanger et voir les sites appropriés. Nous avons essayé de voir un certain nombre de sites, notamment le site de Borodougou, aller revisiter un site, le site de Lassau-Nature. Nous sommes actuellement sur le site de Nassau et également le site de Banan-Kelédara qui a été visité. J'ai dit que pour nous, ce qui est essentiel, qu'on puisse trouver à l'intérieur de Bobo, dans la commune de Bobo du Lassau, un site qui sera approprié. Les Chinois veulent investir utile et aussi s'assurer de la réunion des commodités nécessaires pour les travaux du chantier. Donc ils scrupent minutieusement les différents sites proposés. Ils ont quand même soulevé un certain nombre d'inquiétudes, notamment l'adduction d'eau, le problème d'électricité. Mais je pense que tout ça, c'est des difficultés qui seront élevées dès l'instant où on va s'accorder sur le site définitif. Après cette sortie de terrain, le site qui doit accueillir le futur hôpital de Bobo du Lassau n'est toujours pas connu. La délégation chinoise attend des autorités d'autres informations et du temps pour mieux se décider. À Ouagadougou, le procès du Pouch manqué se poursuit avec les interrogatoires. Celui de Moussane Bié, d'Irambo, s'est achevé ce matin, suivi de l'adjudant Weikuri Kuesse, qui lui aussi avoue avoir obéi à des ordres. Le compte-rendu avec Draman Guené et Zobaviel David Dabiri. À la fin de son interrogatoire ce matin, Moussane Bié, alias Rambo, dit avoir sa propre technique de collecte d'informations à l'externe. Il s'agit de groupes de jeunes dirigés par l'une des accusées, Minata Gyalouare, qui fait le travail. Ils prennent du carburant au camp et faisaient le tour de la ville pour détecter les attroupements et les manifestations des populations, l'évolution des opinions et surtout prendre la position des troupes des régions qui descendaient sur Ouagadougou. Ainsi, Minata Gyalouare, à la tête d'une délégation, est allée jusqu'à Jorgo à la rencontre de la troupe qui vient de Fada. Et la mission est claire. Une fois en face de la troupe, elle descend du véhicule et soulève son capot pour simuler une panne. Là, elle pourra déterminer le nombre de cargos et leur position et donner l'information à l'adjudant-chef Rambaud. Toutes ces informations, il dit les prendre pour sa propre gouverne et ne les met à la disposition de personne. À la suite de Rambaud, l'adjudant Wekuru Kwe se vient à la barre. À 54 ans, l'ex-soldat du RSP dit regretter ses actes et s'il y avait à refaire, je cite, « Je ne le ferai jamais. Je dirai au chef d'exécuter lui-même ses ordres. » L'ordre en question est venu du major Éloi Badiel, lui demandant d'aller en observation sur le côté ouest de la présidence pendant que les autres procèdent à l'arrestation des autorités de la transition. Quand le chef l'a appelé pour la mission, il était en tenue de sport poursuit-il. Il a alors demandé à aller se mettre en tenue militaire. Le chef a refusé. Selon Kwe se, si le major Badiel avait accédé à sa demande, il allait profiter pour fuir parce que le chef a pris le soin de lui dire qu'il a reçu l'ordre du général Diengeré d'arrêter le premier ministre résident. À son âge et avec son rang de grand-père, il ne voudrait pas de problème. Voilà donc la suite de ce procès, bien entendu, à suivre dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, la sécurité dans son ensemble, a guidé la rencontre initiée par le club des hommes d'affaires franco-bourkinabé. Les membres se disent engagés dans la lutte contre l'insécurité pour le fleurissement de leurs activités. Roger Pébamba et Kadis Anogo nous en disent plus. Offrir un cadre de sécurité dans le domaine des affaires, c'est la vision du gouvernement burkinabé. Le ton est donné à cette rencontre de concertation du club des hommes d'affaires franco-bourkinabé. Une rencontre qui permettra d'apporter des réponses appropriées et adaptées aux besoins de tous les acteurs. Quand il s'agit de questions spécifiques liées au commerce, nous prenons la tâche avec le ministre de la Sécurité pour conduire les opérations nécessaires. Je pense que c'est un travail qui se fait en synergie au niveau du gouvernement. Il y a une réponse globale pour l'ensemble des personnes vivantes sur notre territoire, pour l'ensemble de toutes les personnes qui mènent les activités économiques sur notre territoire. Il n'y a pas de mesures sécuritaires de trop. Il suffit seulement que nous puissions prendre les bonnes et conjuguer nos efforts. Il devrait en tout cas permettre à l'ensemble de tous ceux qui vivent au Burkina Faso d'être sécurisés et de permettre en tout cas de réaliser des acteurs économiques en sécurité en toute quiétude. Nous savons que notre contexte est marqué par des difficultés en matière de sécurité. Il était de mon devoir de déballer toute la batterie d'action que nous engageons et que nous menons chaque jour au niveau du ministère de la Sécurité, au niveau du système sécuritaire national, pour créer les conditions d'un retour à la sérénité. Selon le ministre en charge de la Sécurité, le gouvernement burkinabé s'engage à accompagner ses hommes d'affaires ainsi que les nouveaux investisseurs. Et si la question sécuritaire est générale dans le monde économique, celui de l'agriculture connaît des contraintes bien spécifiques. Nous sommes à Kaya, dans le San Matenga, où les producteurs de Niébé sont réunis. Ils ont en ligne de mire la valorisation de la culture de rente dont l'apport nutritif n'est plus à démontrer. Des précisions sur la rencontre avec Issa Kaudraogo et Maxime Zongo. Cette première édition de la Foire du Niébé réunie sur un même lieu et cela pendant trois jours, producteurs, fournisseurs, commerçants, transformateurs et des partenaires au développement. Initiée par la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, elle est destinée, selon les organisateurs, à créer des opportunités pour les producteurs, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de cette filière. Dans notre région, la production agricole ces dernières années est très insuffisante. Donc les initiatives développées dans le sens de parler de cette insuffisance-là sont vraiment encouragées. Ce cadre offre donc une opportunité inédite à ces acteurs d'échanger directement autour des contraintes qui minent la filière. Un tremplin donc pour donner un élan à une culture qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région, mais qui était confrontée à d'énormes difficultés. Centre-Nord ici, il y a beaucoup de producteurs qui ont en tout cas cultivé beaucoup de Niébé. Et aussi maintenant le problème c'est l'écoulement. Nous on pense que si on fait ça, peut-être on peut attirer les sources, les commerçants qui viennent d'ailleurs là en tout cas chercher ça. Cette première édition des journées promotionnelles du Niébé bénéficie de l'appui de l'USAID à travers le projet Regis. Basée place de la mairie de Caillat, elle donnera à découvrir trois jours durant toutes les facettes du Niébé à travers ses chaînes de valeur. La filière sésame, elle aussi, a de beaux jours devant elle. Le produit est pour l'heure le deuxième d'exportation après le coton. Les acteurs comptent booster la filière dans son ensemble, d'où une réunion qui se tient à Bobo du Lasso. L'écoulement du sésame est l'ambition première. La mine Karantao et Ismaël Saturne en Paris. Avant l'étape de la commercialisation du sésame, il convient de faire un travail en amont. Préparer le terrain à travers un pré-marketing, c'est-à-dire réunir tous les acteurs directs ou indirects de la filière autour d'un atelier d'échange. L'objectif est de créer une collaboration franche entre eux en cette campagne agricole 2018-2019 déjà entamée. Le tour de pause autour de la filière, ce fut du projet qui est de promouvoir des relations, commerciales, efficientes, où chacun des acteurs de la chaîne de valeur puisse gagner en fonction de son rôle et de sa position dans le maillon. Vous savez, généralement, on attend que la production soit récoltée pour parler de commercialisation. Alors que maintenant, aujourd'hui, la stratégie de la chaîne de valeur veut qu'on commence d'abord par le marché, on a le marché, ensuite on produit en fonction du marché. Cet atelier est l'occasion pour les producteurs, transformateurs, acheteurs et vendeurs du sésame d'exprimer leurs besoins et leurs attentes pour la campagne de commercialisation prévue pour octobre ou novembre prochain. C'est de discuter des conditions de commercialisation. Les vendeurs vont dire aux exportateurs, aux acheteurs, voici nous ce que nous pensons produire cette année et les exportateurs vont leur dire, voici nous ce que nous voulons acheter. Et en disant ce qu'ils veulent acheter, ils vont dire oui, nous nous voulons acheter telle variété, tel volume, etc. Nous sommes dans la production de sésame, ça fait très longtemps. Notre problème, c'est tout l'écoulément. Je me dis qu'à l'issue de ces rencontres, nous allons avoir l'occasion vraiment d'avoir des partenaires avec lesquels nous pourrons vraiment faciliter notre écoulément. À la fin de cet attelé d'échange, il est prévu la signature des précontrats entre producteurs et exportateurs de sésame. Cela pour matérialiser le partenariat entre ces deux maillons. Et toutes ces cultures ont un impact sur l'environnement. La FAO et le ministère en charge de l'économie vêtent propos d'une parade. Il s'agit d'un projet de restauration des forêts et des paysages dans le Sahel. Plusieurs centaines de millions de Français FA sont injectés dans ce projet dont la mise en œuvre est en passe d'être lancée. Issa Kafando et Kadis Anogo, reportage. Cette première session du comité technique de suivi du projet dénommé « Restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au Sahel » réunit les membres du comité, la délégation de la FAO et les partenaires venus de Rome, du Sénégal et du Niger. Ce projet qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial sera exécuté dans trois communes du Burkina Faso, à savoir les communes de Bani dans la région du Sahel, de Kuala et Yambi dans la région de l'Est. Le Burkina a pris un engagement dans le cadre de la NDT pour restaurer plus de 5 millions d'hectares d'ici l'an 2030. Et nous sommes dans cette logique-là. C'est donc une contribution de la coordination de la Grande Mirabe à ce grand défi que le Burkina s'est fixé et faire en sorte qu'on puisse produire plus pour nourrir la population burkina. La FAO accompagne le gouvernement burkinabé pour la mise en œuvre de ce projet dont le coût total est de 324 millions de francs CFA. « Toutes les actions qui seront implémentées sur le terrain seront non seulement identifiées, mais mises en œuvre par les bénéficiaires. Les communes sont vraiment à l'avant-garde de ce projet. C'est toute l'importance de l'implication des bénéficiaires à la mise en œuvre. Au cours de cette première session, les participants vont échanger sur le contenu du projet, le montage institutionnel et le partenariat. La durée de ce projet est de 4 ans et concerne deux pays, à savoir le Niger et le Burkina. On en vient à cette cérémonie consacrée au renouvellement des conventions des radios privées avec le CSE. Ces conventions leur donnent quittus pour exister et émettre sur l'étendue du territoire national. La nouvelle réglementation en la matière augmente de 5 ans la durée de ces conventions. Le point avec A. Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nébier. Par ces cintures de conventions, les promoteurs des radios privées du Burkina renouvellent leur contrat avec le CSE, le Conseil supérieur de la communication. Des conventions qui leur donnent l'autorisation d'exercer leurs activités sur une durée de 10 ans. C'est ça qui est notre guide pour pouvoir travailler, pour pouvoir exister de façon légale et être reconnu par l'État. Donc si vous n'avez pas de convention, vous n'avez pas d'autorisation d'exister. Auparavant, on faisait des accords, des conventions de 5 à 5 ans. Et maintenant, dans la nouvelle loi, les conventions, c'est 10 années, 10 années. Donc nous sommes encore partis pour 10 ans de collaboration avec le Conseil supérieur de la communication. Les promoteurs de ces radios privées sont tenus de respecter scrupuleusement le contenu de cette convention qui les lie au CSE. Les éléments constitués de la convention sont les obligations déontologiques, le cahier des charges lié à l'exploitation en termes techniques, c'est-à-dire les installations. Donc ils ont des fréquences, ils s'obligent à respecter ces fréquences-là. Ils ont des portées, ils s'obligent à respecter ces portées. Il y a la loi portant en liberté de presse au Burkina Faso. Ils s'obligent à respecter ces lois-là. Ensuite, il y a les directives et les décisions du Conseil supérieur de la communication les promoteurs s'obligent à respecter ces obligations. Ils nous proposent une grille de programme conforme à l'ensemble de ces dispositions. Et ils s'obligent par ailleurs à respecter cette grille de programme que nous, en tant que régulateurs, nous observons tout au long de leur existence. Des radios ont déjà renouvelé leurs conventions et une évite est faite aux radios privées qui ne sont pas encore à jour à se conformer à la loi. Le Burkina Faso rend compte de sa participation à la 62e session de la Commission de la condition de la femme. C'était en mars dernier à New York, aux États-Unis. Le ministère en charge de la famille a exposé l'expérience nationale en la matière. De retour, le département se lance dans un exercice de redevabilité. Suivez plutôt ce reportage de Salif Oubélem et Eleonore Woudraogo. Les problèmes à régler, les actions prioritaires et les mécanismes à mettre en place pour parvenir à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural étaient au cœur des échanges à la cession de la Commission de la condition des femmes des Nations Unies qui s'est tenue en mars dernier aux États-Unis. Aujourd'hui, le ministère en charge de la promotion de la femme rend compte de sa participation. Nous avons pu participer au panel avec les autres pays, échanger les bonnes pratiques. Nous avons nous-mêmes pu donner une communication sur l'accès à la santé et au planning familial des femmes. Et les échanges issus de tout cela nous ont fortifiés dans notre démarche et dans notre politique mise en place aujourd'hui par notre département pour l'autonomisation des femmes. Le présent atelier de restitution sera aussi l'occasion pour le ministère de préparer la prochaine session. Nous allons aussi écouter le rapport pour l'amélioration des prochaines éditions parce qu'il ne faut plus faire de la figuration. Nous avons voulu maintenant impacter par rapport à notre participation et marquer quand même aujourd'hui cette grande rencontre des évolutions et aussi de l'apport du Burkina Faso sur l'échec international. Et pour ce faire, une communication sur les résultats atteints, les conclusions concertées et les résolutions prises lors de la session de mars dernier va permettre au Burkina Faso d'élaborer sa stratégie pour la session de 2019. Sur la route de l'élimination du mariage infantile, il y a l'amélioration de l'éducation, la sensibilisation, mais aussi l'autonomisation des femmes. Ces activités sont recommandées et consignées dans le plan de travail 2018 de la plateforme multisectorielle en charge de la lutte contre les mariages des enfants. La première session se penche sur la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Plus de détails avec Ali Doubadini et Oumou Sissé. Une approche multisectorielle pour combattre le phénomène des mariages d'enfants. Un phénomène qui a la peau dure sous nos yeux. À cette première session de la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants, au compte de l'année 2018, l'heure est à la capitalisation des efforts en vue d'un meilleur impact sur le terrain. Pour éviter ce phénomène, il faut en tout premier moment autonomiser les femmes. La précarité des femmes font qu'elles ont une facilité à donner leurs enfants en mariage. Et un second point, c'est de la sensibilisation. Le phénomène culturel où le mariage entre familles ou entre personnes pour sceller les liens font que les gens donnent aussi leurs enfants. Donc d'où la nécessité de conjuguer ces deux efforts. Placé sixième au plan mondial, le Burkina Faso fait partie de ces pays qui détiennent le triste record en termes de prévalence des mariages d'enfants, selon la ministre en charge de la femme. Et pour venir à bout de ce phénomène, notre pays bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers. Pour beaucoup de partenaires, l'augmentation de l'accès à l'éducation de la jeune fille et à la qualité de cette éducation, pour qu'elle puisse de manière effective participer au développement du pays, sont vraiment les points clés. Des projets et programmes existent déjà pour combattre le phénomène des mariages d'enfants au Burkina Faso. Au nombre de ceux-ci, le projet souhaite filets sociaux et soukabé. La caravane lancée pour la promotion de la planification familiale déroule son programme dans les quatre coins du Burkina, après Yako, Capemi, sur Oundé, dans le Thuy, où l'équipe a séjourné six jours durant. Le bilan est mitigé à la fin, nous disent Nong Bakouda et Nathalie Sawadobo. Je suis en premier, mais à ma troisième, je suis tombée enceinte. Je n'avais pas entendu parler des méthodes contraceptives. « L'humorance tue, dit-on ». Cet adage sied parfaitement avec l'histoire de Ramatabamouni, contrainte d'abandonner l'école en classe de troisième pour s'occuper de son enfant. Cette fille de la classe de première regrette aujourd'hui le temps perdu. Comme elle, elles sont nombreuses, ces jeunes filles scolarisées qui ont abandonné les classes à cause de grossesses non désirées. J'ai vécu une souffrance que je ne veux pas que ça se répète. Et non plus, je ne veux pas qu'une de mes soeurs répète ça. Il s'agit de la grossesse non désirée. J'ai piqué ma grossesse à ma cinquième. Là, j'ai chômé deux années blanches. Avec la grossesse, ce n'était pas facile d'aller à l'école. Ce que j'ai à dire à mes soeurs qui sont présentement, qui ont entendu parler des méthodes, je veux leur dire de faire beaucoup d'attention. Et puis, ils n'ont qu'à écouter ce qu'on leur dit des méthodes contraceptives. Justement, c'est pour mener la sensibilisation en vue d'informer la population sur ces méthodes d'espacement de naissance que la caravane 100 jours pour convaincre du projet suède a sillonné les districts sanitaires de Unde. Le constat qui se dégage est que le taux d'utilisation des méthodes contraceptives tourne autour de 19%, un taux relativement bas comparativement aux autres districts de la région des Hauts-Bassins. Je voudrais illustrer, par exemple, le dispositif intra-uterain où nous manquons souvent de prestataires qualifiés pour l'insérer. Nous avons aussi la mobilité du personnel étant une zone rurale. Les gens, dès que la sanité est requise, ont tendance à les gens de le milieu urbain, ce qui ne permet pas d'avoir une bonne fixation des agents souvent qualifiés pour faire le travail. Il y a toujours certaines plaisanteurs socioculturelles, nous allons nous dire comme ça, notamment liés au niveau des compagnons de femmes. Pour ces six jours de prestations dans la province de Thuy, 155 nouvelles utilisatrices ont été enregistrées et 1099 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus selon l'équipe de supervision nationale de la caravane. Des résultats qui viennent confirmer que des défis restent encore à relever en matière de planning familial dans cette partie du Burkina Faso. En revanche, satisfait chez Général, pour les organisateurs du premier salon international de l'emploi et des métiers, l'idée était de booster l'employabilité des jeunes et faire la promotion de la formation professionnelle. Plusieurs étudiants burkinabés ont pu côtoyer des responsables d'entreprises dans le cadre de ce salon. Le bilan, cette fois avec Amado Ilboudo, Ibouma et Ernest Nébier. Ils sont nombreux, les étudiants, les chercheurs d'emploi, les écoles de formation et les promoteurs d'entreprises qui ont pris part à cette première édition du CIM 2018 le salon international de l'emploi et des métiers. Durant trois jours, ils ont échangé sur la question de l'emploi, notamment l'adéquation entre l'emploi et la formation au Burkina. Nous avons pu effectivement échanger et discuter beaucoup à travers un certain nombre de panels sur la plupart des secteurs d'activité. Mais au-delà de ça, nous avons aussi pu aller dans les différents secteurs d'activité spécifiques, notamment au niveau du secteur des mines, au niveau du secteur des BTP, du secteur des TIC, même aussi aux écoles et aux universités, de mieux comprendre aujourd'hui les attentes de ces différents secteurs d'activité. Ce qui va leur permettre de réorienter leur programme de formation pour en tout cas permettre effectivement à ce que les jeunes qui sortent de ces écoles et de ces universités aient de meilleures chances de trouver de l'emploi. Parce que dans le système, nous sommes en train de former des jeunes et beaucoup sont des chômeurs. Nous avons aussi fait des formations, notamment à travers les techniques de recherche d'emploi. L'objectif principal de ce salon qui est d'augmenter l'employabilité des jeunes est en cohérence avec ceux du PNDS selon le représentant du parrain. Et c'est pourquoi le gouvernement n'a pas hésité à soutenir cette initiative qui est à sa première édition. On dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir. Mais pour permettre aux jeunes de répondre aux défis et de soutenir le développement, il faut les outiller. C'est en cela qu'effectivement le salon est quelque chose de salutaire. Et c'est sur une note de satisfaction que s'est achevée cette première édition du CIEM selon son promoteur. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la deuxième édition qui selon lui connaîtra de nombreuses innovations. Dans l'actualité hors de chez nous, le président sud-soudanais Salva Kier et son rival Riek Machar ont signé mercredi dernier à Khartoum un accord de paix. Celui-ci prévoit un cessez-le-feu permanent d'ici 72 heures et la libération de tous les détenus et prisonniers des deux camps. Peut-être la fin d'un conflit qui sévit dans le plus jeune état du monde depuis 2013. Signature à Khartoum d'un accord portant sur la sécurité entre le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles. Les deux protagonistes de la plus jeune nation du monde enfoncée dans une guerre civile depuis 2013 ont convenu de retirer leurs forces des zones urbaines. Plusieurs précédents accords de cessez-le-feu ont volé un éclat comme en 2016, l'année où Riek Machar a fui son pays. Mais tout le monde espère que l'accord de ce vendredi pourra être respecté pour qu'enfin revienne la paix au Soudan du Sud. Avec la signature de cet accord, le temps est venu pour nous au Soudan du Sud de baisser les armes après trois années à mer depuis la signature du dernier accord de paix. Un comité va être mis en place pour superviser l'application de cet accord de sécurité selon le chef des services de renseignement militaire soudanais, Jamal Omar. Deux ans après avoir obtenu son indépendance du Soudan, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile en 2013 quand Salva Kiir a accusé son ex-vice-président Riek Machar de formater un coup d'État. Depuis lors, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge au Soudan selon l'ONU. En Thaïlande, le pessimisme grandit et l'oxygène diminue dans la grotte. Pourtant, les efforts se multiplient pour faire regagner la surface aux douze adolescents et leurs entraîneurs piégés dans une grotte. La mort d'un secouriste thaïlandais fait planer un doute sur la réussite de cette périlleuse opération qui tient en haleine la Thaïlande depuis plusieurs jours. Les efforts se multiplient pour tenter de sauver les douze adolescents et leurs entraîneurs de 25 ans piégés dans une grotte inondée en Thaïlande. Mais le temps presse. Les sauveteurs sont en effet pessimistes sur les chances de sortir les enfants. L'oxygène dans l'endroit où ils se trouvent est en train de chuter. Le patron de Tesla, le milliardaire Elon Musk, propose d'insérer un tube de nylon de 1 mètre de diamètre et de le gonfler avec de l'air comme un château gonflable afin de créer un tunnel d'air flexible. L'équivalent de plus de 50 piscines olympiques a été sorti du réseau souterrain. Les sauveteurs sont toujours à la recherche d'une voie d'accès depuis le sommet de la montagne pour effectuer un forage jusqu'aux enfants. Il faut 11 heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants, 6 heures aller, 5 heures retour grâce au courant. Et la mort de l'un des leurs jette le doute sur le succès de l'opération. Les autorités ont rendu hommage à Saman Gunan, cet ancien plongeur de la marine thaïlandaise qui est mort en essayant de sauver les 12 garçons et leur entraîneur de foot. Il a manqué d'oxygène pendant l'opération de secours. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada